Regards Une rencontre avec l'artiste-peintre Jacqueline Tourigny Dans son atelier de Sainte-Sophie, au Québec, je ne parvenais pas à détacher mon regard de cette œuvre intitulée Le Violoniste. Ni de celle-ci, intitulée Nos aînés, Thérèse, sa mère. Je lui ai demandé quelles étaient les œuvres qu'elle emporterait pour seul bagage. Elle m'a montré celle-ci, par Anna. Il s'agit de sa fille Mélanie, que le soleil enrobe. La petite fille aussi au chat, je trouve ça très intéressant aussi. Peut-être à cause de la lumière qu'il y a dans ces toiles-là. Nous avions convenu de choisir ensemble une œuvre sur laquelle nous allions échanger davantage. Elle a choisi celle-ci. Une année avant ce tournage, elle avait été touchée par un récit intitulé Le cœur lumineux. Ce texte-là, moi, ce que j'ai reçu, c'est l'intensité de la vie et de la mort en même temps. Les deux étaient très présents pour moi. L'enfant qui vient au monde et en même temps qui quitte le monde. Et pour moi, la mort fait partie de la vie. Ce que j'ai voulu exprimer, c'est cet éternel voyage de la vie et de la mort, qui est l'expression de notre humanité quelque part. Ligne de vie. Une véritable ode à la tendresse. Au moment où l'existence de chacun prend un nouveau sens. Dès que je me mets à peindre, je change de monde, je change d'univers. J'oublie tout le reste et je me retrouve avec simplement ma toile, mon pinceau, mon matériel d'art. Et comment aussi ne pas remarquer cet autoportrait en chantier ? Sous-titrage Société Radio-Canada